bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 19 mai 2021 je suis un peu perdu avec les jours c'est bien ça alors on va parler du bitcoin bien entendu hier cassure du range malheureusement vers le bas heureusement pour les bears malheureusement pour les boules ça dépend un petit peu de quel sens vous êtes alors oui cassure du range on va en parler on va parler d'ordre flanc va parler du premier rêve bien entendu on va parler de la macroéconomie encore une fois donc le dollar index qui continue de s'enfoncer avec un silver et un gold qui continue de faire leur petit rallye on va parler également ici des alcoines aujourd'hui donc on fera de l'ordre flot un petit peu sur btc voir un petit peu ce qui se passe j'ai envie d'en faire sur les terres également j'irai voir ça après enfin si on a le temps bien entendu sinon je ferai ça en off ensuite on ira voir et éterium techniquement xrp très rapidement ça n'a pas bougé depuis hier non xrp je vais pas le faire ça n'a pas bougé depuis hier litecoin j'en parlerai très rapidement même cas que bitcoin actuellement enfin techniquement moins baird que lui et je parlerai aussi de e gld qui chante enfin qui donne des indications techniques différentes que d'autres assets et si on a le temps peut-être un autre asset je sais pas on fera ça pour le reste de la semaine si le brief est assez long encore une fois alors bitcoin on est sur le premier résaille on est venu le chercher maintenant en weekly on est en train de le travailler on en plein dessus à voir donc comme je vous disais s'il y a une réelle cassure de ce premier arrêt on s'attendra justement à un mouvement un marché qui n'est plus dans un mouvement tendanciel aussi et donc dans un marché qui passera dans un état de range donc dans un ranging market et à ce moment là ce sera de la consolidation de marché et donc un bitcoin qui ne fera plus de nouveaux sommets au cours des prochains mois enfin prochaine semaine déjà premièrement ou peut-être même au cours des prochains mois donc attendre qu'un bottom se repose par exemple comme ceci avant de revoir un bitcoin partir pour une poursuite de marché ok donc à voir si le premier arrêt va être maintenu ou non je peux pas vous dire oui ça va être maintenu ou non ça va être maintenu c'est le marché qui va décider à noter qu'on a encore eu du fun en proche de ce premier arrêt de nouvelles news négatives voilà le bain china qui revient comme en 2017 sur le premier arrêt ça change pas on change pas les bonnes habitudes donc on essaye encore une fois de pousser le marché vers le bas donc à voir si c'est une réelle si on essaie de causer une réelle qui assure des précédents supports ou si justement c'est un piège et que la liquidité va être enfin les wages vont se servir de la liquidité vendeuse pour recharger je parlerai des liquidités juste après quand je changerai de chart mais pour l'instant weekly rien n'a changé pardon rien n'a changé on est toujours sur un mtop donc qui annonce une dynamique baissière en weekly qui annonce un sommet de marché ici on attendra toujours justement la résolution du premier arrêt si celui ci va céder ou non à noter ici qu'on a également cette épaule tête épaule et qu'on va targuerter les objectifs de cette épaule tête épaule juste ici alors j'ai fait ça qu'ils aiment juste avant je suis perdu dans mon film voilà up garage zone reverse et l'objectif est entre les 36000 et les 29500 dollars donc jusqu'aux 36000 je le répète le premier arrêt ce n'est pas un niveau exact c'est pas parce qu'on est venu mais chez dessous qu'on l'a cassé c'est vraiment un réel travail qu'on doit avoir autour de lui donc on peut totalement faire ça par exemple sans avoir de cassure c'est vraiment un niveau qui doit être travaillé c'est je fais parler rapidement sur etéreum btc mais je vous disais la même chose etéreum btc c'est pas parce qu'on l'a dépassé légèrement ce premier arrêt qu'on l'a cassé ok ça c'est on est toujours en train de consolider autour ça c'est pas une réelle cassure comme je vous disais enfin je l'ai dit sur youtube normalement je sais que je l'ai dit aux élèves de nombreuses fois mais sur youtube j'ai dû le dire aussi si on avait eu cassure du précédent sommet accélération derrière oui là on aurait eu cassure du premier arrêt mais pour l'instant on est toujours en train de consolider autour c'est la même chose donc là je reprépare et h usd pour le bril juste après pour tout à l'heure quand on y sera je passe ici en quatre heures enfin je sais plus quelle charte j'avais préparé peut-être celle ci je sais plus bref on s'en fout oui voilà donc oui on peut totalement venir faire quelque chose comme ça ça signifierait pas non plus la cassure du premier arrêt directement ok c'est vraiment un niveau proche d'un niveau qui doit être travaillé on peut le travailler comme ça soit on a une résolution baissière à ce moment là ça casse ou on a une consolidation résolution haussière à ce moment là le premier arrêt se reprend ok donc en weekly rien a changé pour le moment donc le weekly c'est fait je peux passer à autre chose on va aller sur du court terme très très rapidement alors sur du court terme on avait identifié le range ici suite aux divergences de momentum donc rappelez vous un marché ne se retourne très 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 rarement sans passer via une phase de range donc généralement le marché va ranger avant de trouver je perds un peu la voix avant de trouver son bottom et donc de retrouver une dynamique haussière actuellement on a eu la phase de range les acheteurs n'ont pas réussi à poser un bottom résolution baissière pour ceux du mouvement baissier on va regarder le momentum actuellement qui continue de pousser à la divergence donc pour l'instant ces divergences ne sont pas encore confirmés rappelez vous quand c'est en pointillé ce n'est pas encore confirmé donc aucun signe ici qui montre qu'on est prêt à retrouver une nouvelle phase de consolidation si les divergences se confirment à ce moment là ça changera on retournera dans une nouvelle consolidation on verra si le marché va poser un bottom donc pour l'instant je le répète comme c'est le cas ici et comme c'est le cas ici également aucun signe de bottom ici 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 sur du court terme je passe en une heure sur du plus court terme on regarde ça rapidement est ce qu'il ya de nouvelles divergences qui se sont formés ou non pour l'instant ce n'est pas le cas non plus ces divergences ne sont que potentiels je vais y arriver je vais un petit peu me articuler donc oui ce ne sont que des divergences potentielles donc pour l'instant aucun signe de bottom sur le bitcoin sur du court terme donc le marché peut totalement continuer de baisser encore ici je déplace mon petit fib on regarde où se situe le premier arrêt où se situe la nouvelle zone de rechargement de short je le réajusterai là où le bottom sera bien entendu ok et donc quand le marché aura trouvé son bottom court terme on entrera dans des phases de retracement le marché ne baisse pas tout le temps à vie comme ça on a toujours des phases de retracement comme c'était le cas ici le marché baisse 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 retracement le marché baisse 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 on aura bien à un moment donné la phase de retracement et si vous voulez sortir de ce marché si c'est réellement votre souhait à ce moment là vous pourrez le faire soit sur le premier arrêt ou soit dans la zone de rechargement de short ça vous proposera une comment dirais-je une porte de sortie si je puis dire si vous voulez vraiment sortir de ce marché à noter qu'on est dans une dynamique baissière ok donc le marché fait ici sommet creux sommet plus bas creux plus bas donc ce serait totalement cohérent d'avoir si on a un rebond un nouveau sommet ou plus bas dans la zone de rechargement de short pour créer un nouveau creux plus bas et poursuivre la dynamique baissière à part si on voit ça ce sera dans cette ordre d'une dynamique haussière à ce moment là on annihilera cette dynamique baissière et l'objectif des boules sera d'avaler le sommet qui a été trouvé ici mais honnêtement ça risque d'être d'être un petit peu compliqué pour le moment surtout qu'il ya aucun signe de bottom sur du court terme donc pour l'instant très rapidement le bilan de bitcoin c'est qu'il ya aucun signe de bottom à court terme aucun signe de divergence donc il ya aucun signe de perte de momentum avéré sur le momentum ok donc de perte de force du mouvement donc les vendeurs sont toujours en contrôle du mouvement donc aucun signe de bottom ici ceux qui veulent shorter ce marché sachez que c'est trop tard maintenant william est dans des états de stupidité william indique qu'il est stupide de venir vendre un marché ici sur peu importe les unités de temps qu'à quatre heures une heure c'est bien le cas j'ai pas dit qu'en daily peut-être c'est le cas ou non daily ce n'est pas encore le cas mais bien entendu vous ne sortez pas un marché à part c'est sur des mouvements de continuation pour l'instant il n'y a aucun setup de continuation mais si vous voulez shorter un marché william indique qu'il est stupide de venir le faire lorsqu'on est dans des états de stupidité bien entendu donc c'est bien trop tard si vous voulez shorter ce marché faudra attendre le rebond qui se dessine et avec justement un signe de sommet sur le rebond pour l'instant il n'y a rien de tout ça donc pour l'heure on a toujours un comment dirais-je un un bitcoin qui n'a pas trouvé de bottom je peux du coup non du coup je l'ai fait tout à l'heure donc j'ai pas besoin d'afficher la target de sortie de la gare à jaune que j'ai indiqué donc je vais aller sur cette charte ici maintenant et on arrive dans les zones de liquidités qu'on avait identifiées où le marché pouvait pousser si les whales voulaient vraiment capturer la liquidité pour racheter donc ici j'ai caché les traits et je les ai mis avec une opacité plus faible je vais réaugmenter ça juste ici et donc on arrive dans les zones de liquidités où les whales peuvent recharger si elles souhaitent le faire donc zone de rechargement et dans ces zones de rechargement on a un creux dans la value ok donc ça ça indique vraiment qu'il y a eu très peu de business effectué ici et que toute la liquidité de ce support peut être récupéré là dedans s'ils veulent racheter donc tous ceux qui vendent justement pardon tous ceux qui ont qui sont venus acheter le marché sur le support va vont probablement déclencher leur stop ou les liquidités liquidations vont venir s'exécuter ici à ce moment là les whales pourront racheter si elles décident de le faire donc c'est une bonne zone de liquidité pour nos amis baleines si elles veulent racheter et on a aussi la précédente structure de bottom qui a été posée juste avant donc comme j'expliquais aux élèves la smart money avait posé le bottom juste ici le bottom avait été posé ici par la smart money très très probablement donc c'est une zone qui risque d'être énormément défendu donc j'ai mis les niveaux qui risquent d'être énormément défendu le niveau actuel donc les 38 735 pour l'instant le marché est venu mêcher dessus et on a le prochain niveau donc la prochaine ligne de coût de la structure qui est ici au niveau des 34 800 ça c'est une zone qui est très très important de maintenir si on maintient cette zone ça montrera que la smart money ici qui a posé ce bottom veut défendre ses positions il ya beaucoup de dépositions qui sont défendues ici qui seront défendues juste très très probablement en revanche si le marché arrive à venir casser juste ici comment dirais-je si le marché arrive à venir casser cette zone juste ici attendez vous très très probablement bah simplement une cassure du plus bas ok une cassure du bottom est vraiment une accélération de la chute du prix donc pour l'instant tant que cette zone tient c'est bon signe pour le marché à contraire aussi la zone ne tient pas fait très très attention ça pourrait signifier pour le coup ici bah une accélération du mouvement baissier donc en gros techniquement cette zone est la dernière zone qui peut défendre le premier arrêt que je vous ai montré juste ici en weekly ok si vraiment ça franchit de la précédente structure clairement c'est pas bon signe bon on aura cassure du premier arrêt il ya ce moment là ça peut devenir très 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 dangereux pour le marché partir sur un couteau donc cette zone je répète doit vraiment être défendu par le marché on doit réellement poser un bottom ici si vous voulez espérer ne pas voir un couteau donc un couteau c'est un énorme mouvement baissier qui s'accélère ok et donc à ce moment là ne pas voir les altes vraiment elle aussi très très probablement partir dans un énorme énorme couteau également parce qu'un bitcoin qui je sais pas moi un bitcoin qui qui chute de 30% supplémentaires c'est pas très bon signe pour les altes non plus les altes ne peuvent pas être superman non plus en si bitcoin mange 30% contre le dollar bah le mangeront allemand joueront pardon 30% également très très probablement vraiment une grosse zone à défendre ici donc pour le bitcoin c'est fini l'update est clairement fini j'ai pas grand chose d'autre à dire d'un point de vue technique d'un point de vue order flow je vais voir ça assez rapidement alors on a un marché qui continue de shorter donc le main le mouvement baisse l'open interest augmente avec pour le coup un fondi qui diminue donc si vous voulez regarder le fondi vous fiez au fondi c'est un fondi qui diminue moi maintenant je me fiais plus au spread comme je disais comme je le disais et donc bah le spread a continué d'être baissier ici sur ce mouvement donc une offre qui surperforme la demande donc d'un point de vue contraire dérivé probablement massivement du short ici le marché commence à rebondir un petit peu on voit que le l'intérêt ici se remet un petit peu à diminuer donc du covering de short donc on continue d'accumuler des liquidités enfin des liquidités vendeuses vers vers le nord donc c'est ce qui montre également que quand le bottom aura été trouvé on aura bel et bien le fameux rebond qui viendra sortir les vendeurs parce qu'il ya des vendeurs qui sortent beaucoup ce marché on peut pas les laisser gagner indéfiniment le marché ne peut pas baisser à l'infini on aura bel et bien un rebond au bout d'un moment qui viendra justement sortir la liquidité des vendeurs ça vous fera justement une bonne opportunité de sortie si vous voulez réellement quitter ce marché ça vous fera une bonne bonne opportunité de sortie mais pour l'instant patine de bottom à court terme donc faudra continuer de serrer les fesses et jusqu'à ce qu'un bottom se pose et qu'on ait la phase de retracement si vous voulez sortir en tout cas une sortie professionnelle et plus propre c'est quand le marché justement fait les phases de retracement celui qui vend justement quand le marché bien vertical vers le bas cède à la panique celui qui attend le retracement justement fait la sortie propre donc celui par exemple qui voulait vraiment quitter le bitcoin ici ils pouvaient faire dans la zone de rechargement de short ce sont des zones de hedge qui permettent d'exit les marchés si vous souhaitez le faire donc ici on aura la même opportunité de sortie très très probablement quand le marché aura trouvé un bottom si vous voulez sortir le marché probablement vous fera l'opportunité de le faire dans la zone de rechargement de short qui est ici proche des 51 000 55 000 puisque le marché retrace le marché ne peut pas descendre sans cesse et sans cesse et sans cesse sans jamais retracé donc bah j'ai fini pour bitcoin honnêtement l'update donc pour l'instant toujours aucun signe de bottom faites attention à vous si vous voulez acheter ce marché sachez que vous achetez un marché qui n'a posé aucun bottom pour le moment donc vous achetez contre la dynamique si vous voulez shorter ce marché sachez que vous êtes vous arrivez bien bien tard honnêtement pour le moment donc la meilleure chose à faire c'est de s'abstenir de trader pour le moment et d'attendre que la situation se clarifie si je puis dire et qu'un bottom puisse se poser et pour moi le seul trade à faire c'est de soit de shorter le rebond quand le rebond arrivera si vous voulez shorter ce marché ou de sortir de ce marché lorsque le rebond arrivera donc soit premier arrêt ou zone de rechargement de short comme on vient de le voir à l'instant mais de sortir lorsque le marché baisse comme ceci dans une dynamique bien définie maintenant bah c'est un peu tard vous êtes probablement proche de vendre le bottom si vous sortez ici alors et du coup je vais attaquer la macroéconomie c'est vrai que j'ai oublié de le faire donc d'un point de vue macroéconomie un dollar index qui continue de s'enfoncer donc c'est très suspect d'avoir un dollar index qui s'enfonce avec un bitcoin qui accompagne le dollar index et généralement elles sont très décorrélées enfin corrélées mais inversement enfin inversées pardon c'est à dire que si le dollar index bah baisse généralement le bitcoin lui augmente et quand le comment dirais-je et quand le dollar index augmente bah le bitcoin chute donc vraiment soit le dollar index augmente et le bitcoin chute ou soit le dollar index chute et le bitcoin augmente là les deux vont dans la même direction c'est assez suspect et je maintiens mon avis que si on a un dollar index qui enfonce ses supports et qui vient péter les 88 points pour moi ce serait bon signe pour le marché crypto et pour les actifs refuge et même les actions je pense puisque tout le cash du dollar va se diriger dans tout ce qui est actions indices et probablement la crypto monnaie si le secteur de la crypto monnaie est toujours recherché ou non ok donc affaire à suivre pour le moment en tout cas aucun signe de bottom enfin sur le mouvement baissier ici du dollar index je parle bien ici enfin bien entendu aucun signe de bottom ici sur cette phase baissière pour le moment à voir s'il y aura un signe de bottom ou non pour l'instant ce n'est pas le cas donc franchement assez suspect de voir le bitcoin accompagner le dollar index mais bon c'est comme ça le marché décide de baisser pardon l'offre est supérieure à la demande et donc je viens sur ethereum pour le coup donc non c'était pas cette charte je pense pas que c'était cette charte ici c'était peut-être une autre peut-être btc usd conbase ou bitstamp je sais pas quelle charge je vais utiliser bon je vais utiliser conbase alors ethereum qui lui arrive également sur son premier arrêt un niveau qui va être très très ah on y est venu ici sur conbase très très bizarre à moins qu'on soit ah non c'est maintenant mince c'est bitcoin je me suis dit très bizarre ouais je me suis dit non ok désolé pour ce petit contre temps ça c'était le setup de continuation on s'en fout hop ça c'était le précédent premier arrêt qui avait été maintenu maintenant c'est plus d'actu donc je vais tout délaire ça ira plus vite je vais vous montrer ça très rapidement vous prenez votre bottom votre top vous tracez votre fib le premier arrêt se trouve ici donc ethereum représente le marché entier des alcoines en tout cas mon humble avis c'est à dire que tant que ethereum reste bullish à long terme majoritairement le marché des alpes peut rester bullish également bien qu'actuellement bah il y a un peu de rouge le marché des alpes mange une claque également mais en tout cas quoi quoi qu'il en soit le marché des alcoines est très souvent soumis à ce que fait ethereum quand ethereum se comporte bien bah le marché des alpes se comporte bien également et pour l'instant le premier arrêt d'ether est toujours maintenu donc on pourrait se dire que peut-être le marché pourrait trouver son bottom quand ether aura trouvé son bottom proche du premier arrêt très très probablement puisque pour l'instant ether n'a aucun signe de sommet de marché à long terme à long terme pardon contrairement au bitcoin je peux vous mettre je peux vous comparer le btc usd bitstamp hop je passe ici en régulard je viens mettre ici bitcoin sur une échelle une autre échelle comme ceci une red scale pour vous comparer les deux comme ceci quelle structure voyez-vous ici le mtop ça c'est une structure de sommet de marché à moyen long terme enfin plutôt à moyen terme ici donc plusieurs semaines plusieurs mois pour le bitcoin tandis que lui ethereum est sur un vtop ça c'est pas une structure de sommet ok tout comme ici par exemple bitcoin était en train de consolider tandis que ethereum partait sur du W weekly et a fait ce mouvement de continuation donc ether est bien plus fort que le bitcoin ok et lui ethereum n'a pas de instauré de structure de sommet de marché ici et donc on pourrait se dire que tant qu'ethereum est encore encore en vie j'ai envie de dire tant que son premier ré est maintenu le marché des altcoins peut encore s'en sortir et bitcoin potentiellement aussi et on est peut-être je dis bien peut-être on est peut-être en train d'assister à l'approche d'un ethereum qui pourrait continuer de surperformer bitcoin pour les prochaines semaines et prochains mois et avoir un ethereum qui se reprend c'est-à-dire un ethereum qui maintient son premier ré qui se reprend qui fonde vos sommets et avoir un bitcoin qui soit consolide encore ou un bitcoin qui continue de s'enfoncer mais un ether pour le coup lui qui arrive à surperformer bitcoin et à ce moment là on pourrait entrer dans une potentielle phase de flip-hunting ou avoir un ether qui continue de rattraper la capitalisation de bitcoin et à ce moment là peut-être avoir un ether qui passe devant bitcoin et un ether qui devient le nouveau leader je sais que ça peut être complètement fou mais actuellement on a un bitcoin qui retrace plus qu'un ether et ça a été très très rare d'avoir ces phases de marché pardon ces phases de marché où justement le bitcoin a plus retracé que l'ether enfin où l'ether oui où le bitcoin a plus retracé que l'ether ici ethereum a plus retracé que le bitcoin bitcoin n'était pas venu chercher à son premier arrêt ether lui était venu le faire à contrario ici bitcoin est sur son premier arrêt ether lui pas encore mais bitcoin est légèrement en dessous ether ne l'est pas encore et même en pourcentage de baisse un ether c'est un 34% un bitcoin c'est un 40% mais moi donc bitcoin mange une plus grosse claque que ethereum voilà 40% pour bitcoin 34% pour l'ethereum donc un ether qui souffre un petit peu moins quoi qu'il en soit à long terme il n'y a aucun signe de sommet pour l'ethereum pour le moment ça peut totalement changer donc si ça change au cours des prochaines semaines je le dirai il n'y a aucun problème là dessus mais pour l'instant c'est pas le cas et donc à surveiller pour ethereum les 2700$ donc le premier arrêt ici 2736$ mais je le répète le premier arrêt c'est pas un niveau exact en gros c'est toute la zone proche du premier arrêt qui est importante de surveiller tout comme je vous l'ai dit sur bitcoin c'est pas un niveau exact ça y est on l'a cassé parce qu'on a dépassé de 10$ c'est pas ça c'est vraiment une zone à défendre on veut voir de la consolidation et une résolution que ce soit une résolution baissière ou haussière généralement le marché consolide et on a soit résolution baissière ou résolution haussière ok comme c'était le cas ici où le marché a consolidé jusqu'à ce qu'on ait la résolution haussière et la poursuite du mouvement donc à surveiller première règle juste vous allez sur trading view vous tracez un fibonacci donc du bottom jusqu'au top et vous surveillez le développement qu'il s'y fait ici ensuite je passe en daily rapidement je regarde le momentum en daily alors pour l'instant ok donc là un momentum très très fort un momentum baissier très très fort également enfin il n'y a pas de structure ici pour ma part donc je ne peux pas dire que le momentum est contrôlé par les baisses les bears pardon waouh le lapsus par les bears on n'est pas du tout dans comment dirais-je dans une structure de momentum qui annonce une dynamique baissière donc de ce point de vue là même Ethereum un momentum qui reste plus fort que celui du bitcoin je vais diminuer l'unité de temps je vais passer ici en 4 heures et on a un Ether ici qui pousse à la divergence la divergence n'est pas encore confirmée ok donc ce qu'on aimerait voir c'est ici sur du 4 heures pour le coup hop voir la divergence se confirmer donc voir la consolidation voir la structure se poser à ce moment là on se dira ok un bottom se pose sur Ether et donc on sera prêt à retracer l'entièreté du mouvement ici voire même peut-être à partir sur des mouvements de continuation et faire un nouveau sommet par la suite pourquoi pas on est encore loin de tout ça mais bon je dis bien pourquoi pas on avait d'ailleurs sur Ether la même chose que sur Bitcoin la même zone de range ici et donc la résolution a été faite par les vendeurs donc pour l'instant aucun signe de bottom à court terme pour Ethereum et on continue de pousser à la divergence donc le momentum continue de pousser à la divergence pour l'instant ce n'est pas confirmé si ça se confirme on aura de réels signes de consolidation à venir et donc de tentatives de poser un bottom pour l'instant c'est pas le cas ok donc il n'y a rien de plus à dire pour Ether update update parce qu'on m'a fait une remarque si on va prendre une session de update que j'ai dit à la française update update si vous voulez donc pour Ether fini XRP pour le coup pour l'instant c'est toujours en zone de combat donc j'ai rien de plus à dire faudra attendre la résolution et LTC est sur son premier arrêt donc les grosses enfin les grosses assets du marché sont majoritairement sur leur premier arrêt j'ai juste envie de regarder si ADA c'est le cas aussi là j'ai pris Kraken mais il n'y a pas assez d'historique j'aurais dû prendre Binance ici ok donc je vais regarder ADA également qui est maintenant un mastodonte du marché est-ce qu'elle est sur son premier arrêt pas encore donc pas de cassure non plus pour le mastodonte ADA à voir si on aura un retest premier arrêt ou non mais bon majoritairement les gros gros assets du marché sont sur leur premier arrêt donc j'avais utilisé ici Bitfinex non j'avais utilisé quoi alors Coinbase non plus Kraken je ne sais plus ce que j'ai utilisé ok c'est bien Kraken donc ouais voilà pour l'instant LTC sur son premier arrêt zone de combat ici on est sur un VTOP tout comme Ethereum donc Litecoin est moins baire que Bitcoin d'un point de vue dynamique il n'y a aucune dynamique baissière ici sur Litecoin donc on est sur le premier arrêt et Litecoin vient tout le temps chercher son premier arrêt lui c'est un grand classique premier arrêt ici maintenu nouveau sommet premier arrêt ici maintenu W nouveau sommet premier arrêt ici maintenu nouveau sommet donc voilà pour Litecoin c'est un grand 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 classique donc d'ailleurs le premier arrêt est une excellente localisation pour le petit Litecoin généralement quand on y revient et Litecoin non plus n'a pas de signe de sommet il n'y a pas de MTOP ici je remets la zone de combat l'update de Litecoin est terminé et je termine avec EGLD ici alors EGLD j'en parle parce qu'il a une charte qui est complètement différente il pourrait rejoindre Bitcoin dans la catégorie MTOP et poser un sommet de marché donc là à ce moment là on pourrait casser le premier arrêt si le MTOP prend forme donc là c'était la grosse zone de combat rappelez-vous qu'on avait identifié si on casse vers le bas attendez-vous un EGLD qui retracera plus qui ira donc chercher sa zone de rechargement entre eux je vous affiche les prix ici hop donc je vais les dire à haute voix également entre 87$ et 57$ et on peut identifier aussi les creux dans la value donc là il y a un énorme creux jusqu'ici donc ça ne serait pas aberrant je dis bien si ce MTOP prend forme on va avoir un EGLD qui retracerait jusqu'au 42$ au cours des prochains mois ce ne serait pas aberrant je ne dis pas qu'on va y aller obligatoirement je dis juste que si ce MTOP prend forme on sera dans une dynamique qui sera baissée au cours des prochaines semaines et à ce moment là il faudra attendre qu'un nouveau bottom se repose par exemple comme ceci à ce moment là vous aurez un nouveau signe de bottom ok donc affaire à suivre ici et peut-être un bottom en hiver pour de prochains rallies on était en printemps prochain peut-être prochain été printemps pardon 2022 à voir mais je dis bien si ça prend forme si ça ne prend pas forme ça reste simplement qu'une zone de combat et on se redirigera vers les résistances donc là il faudra voir ce qui prend forme ou non donc pareil vous mettez comment dirais-je vous mettez en weekly vous tracez un trait ici un trait ici vous attendez de voir s'il y a une cassure ou non pour l'instant il n'y a pas de cassure encore qui est avéré donc wait and see mais sachez que si ce M prend forme c'est une structure de retournement et à ce moment là le premier arrêt cèdera on s'attendra donc bon bah de la consolidation pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois pour EGLD et ceux qui veulent recharger en EGLD vous retrouverez des prix très 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 attractifs sur 7 à 7 donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce là à vous abonner ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur Discord je le répète le lien est en description dans les commentaires je le dis dans tous les briefs si vous voulez rejoindre l'école c'est mieux de le faire via les paiements crypto que les paiements Patreon, Patreon c'est toujours en début de mois donc idéalement le 1er juin en crypto monnaie c'est peu importe ça ne change pas grand chose ça ne change rien du tout même c'est quand vous le voulez si vous avez quelques questions vous envoyez un petit message à un admin un des professeurs qui sera connecté sur Discord on vous répondra non on se retrouve demain matin pour un prochain brief je vais poursuivre avec les élèves pour checker un petit peu les haltes je vous souhaite une bonne journée tcha tcha à vous